Quelle est la différence entre ce plan et celui-ci ? Les deux plans étaient filmés avec la même caméra. L'un a un look et l'autre, on a l'impression qu'il a été filmé avec un téléphone portable. Un bon téléphone portable. Pour donner un look à vos images, il faut accepter de dégrader la qualité de l'image. Autrement dit, une image trop propre, trop nette, trop contrastée, c'est une image qui manque de caractère. Aujourd'hui, je vous montre quels sont les paramètres de la caméra pour obtenir le look film. Je vous montre également dans Da Vinci Resolve comment réaliser ce look. Bonjour les filmmakers, j'espère que vous allez bien. Alors, ce n'est pas la première fois que je fais une vidéo sur cette thématique, le film look, le look film, le look cinéma. Mais à chaque fois, j'ajoute un petit peu plus, j'ajoute un petit peu plus d'éléments. On entend mon fils qui joue au Lego. Pour obtenir le look film, il faut jouer sur deux catégories de paramètres. Premièrement, les paramètres de la caméra, la fréquence de l'image, le ratio, les couleurs, la douceur, la stabilisation, l'éclairage et deuxièmement, l'étalonnage des couleurs en post-production sur Da Vinci Resolve ou sur votre logiciel de montage préféré. La fréquence de l'image, 24 images par seconde, c'est la fréquence standard pour obtenir un aspect cinéma. Alors, l'image semble moins fluide et tu as des flûtes bougées qui sont visibles principalement pour les mouvements rapides. Alors, si tu ne respectes pas ce critère, tu auras une image qui ressemble à un téléfilm qui tourne, par exemple, 30 images par seconde ou 60 images par seconde. Alors, le ratio d'image, 21 neuvième. Cette option est disponible dans certaines caméras, par exemple, la BMPCC 4K. Vous pouvez recadrer votre image 16 neuvième en post-production, mais vous allez forcément perdre des morceaux. Je vous conseille, pour éviter de perdre des éléments essentiels de votre image, d'afficher les grilles d'aspect. Ça va vous permettre, pendant le tournage, de voir tout de suite ce qui sera visible en post-production après recadrage. Le profil d'image log, c'est un profil d'image qui permet d'enregistrer un maximum d'informations dans les zones sombres et dans les zones lumineuses. Alors, l'image semble très désaturée au moment de l'enregistrement, mais pas d'inquiétude. En post-production, vous allez récupérer toutes les couleurs. Le profil log est super intéressant parce qu'il permet de manipuler les couleurs pour se rapprocher du look cinéma. Filmer du côté des ombres, alors j'ai fait une vidéo complète sur le sujet, je mets le lien dans la description de la vidéo. Vous obtiendrez une alternance de zones sombres et de zones lumineuses. Ça va ajouter beaucoup plus de contraste et de caractère à vos images. Une image cinéma, c'est une image qui est douce. Alors, le 24 images par seconde apporte de la douceur, surtout pour les mouvements rapides. Et pour obtenir une image douce avec nos caméras ultra numériques, ultra chirurgicales, je vous conseille d'utiliser des filtres de diffusion, des filtres black mist. Ces filtres-là vont atténuer la netteté de l'image. Et ils ajoutent également un petit halo autour des sources de lumière. Pour les paramètres de la caméra, n'hésitez pas à vous faire une petite checklist au départ pour ne rien oublier. C'est vraiment l'ensemble de ces paramètres qui permet de se rapprocher du look film. Alors, les étapes de l'étalonnage que je vais décrire juste après, ce sont des étapes qui sont exactement les mêmes pour une BNPCC 4K, pour une Sony FX3 ou pour un GH5. Le workflow est identique. La différence entre ces caméras se joue vraiment pendant le tournage. Alors, je vais manipuler plusieurs choses. Le contraste, la saturation, les teintes de peau, les couleurs et l'intensité des basses lumières et des hautes lumières, la netteté, le vignettage et le grain. On se retrouve dans la 20C Resolve. J'ai choisi une séquence que j'ai filmée en 24 images par seconde avec la Sony FX3. J'ai choisi le ZEI 55 mm qui ouvre à f1.8. Dessus, j'ai mis un filtre ND16. Niveau codec, j'ai choisi le XAVCS All-E. Et pour le profil d'image, j'ai choisi du S-Loc 3. Je sélectionne la partie qui m'intéresse dans l'onglet Cut. Et je la glisse dans la timeline. Je vais directement dans l'onglet Étalonnage. J'affiche l'oscilloscope pour visualiser l'intensité des zones sombres et lumineuses. Si j'ai un graphique écrasé vers le bas, c'est que l'image est trop sombre. Si elle est écrasée vers le haut, c'est que l'image est probablement surexposée. Et si elle est bien étalée, ça veut dire que l'image est très contrastée. Première étape, je vais convertir l'image en Rec.709. Je vais ajuster la température pour obtenir des blancs. Et pour ça, j'utilise la pipette. Deuxième étape pour ajuster le contraste de l'image, je vais utiliser l'outil Courbe. Alors, j'ajoute deux points et je forme un S. Je vais ensuite atténuer les ombres et les rendre plus gris. Alors, c'est un paramètre hyper important. C'est vraiment l'aspect gris des ombres qui donne ce rendu cinématographique. Je vais ensuite adoucir les blancs. Troisième étape, je vais isoler les couleurs de la peau et donner un look à l'image. ... ... ... ... ... ... ... ... Ici, j'ai choisi d'avoir des ombres qui tirent un peu vers le bleu et des blancs un peu vers le vert. Quatrième étape, je vais réduire l'intensité des couleurs rouge et vert. Pourquoi je réduis le rouge et le vert ? Simplement parce que ce sont des couleurs qui ont une intensité un peu plus faible quand on souhaite obtenir un look plus film. Globalement, je vais jouer sur la saturation des couleurs. Cinquième étape, je vais réduire l'intensité avec l'effet flou gaussien. C'est là où je crée l'effet black mist. Sixième étape, je vais ajouter du vignettage pour orienter le regard vers le sujet. J'ajoute du grain, j'utilise l'outil grain et je vais utiliser le 35 mm 4 santé. C'est parti ! Bonne nouvelle, le look film, look cinéma est accessible avec toutes les caméras. Je sais que certains ne vont pas apprécier ce que je dis là, mais pour moi, c'est vrai. Alors bien sûr, il y a des caméras qui permettent d'avoir plus facilement, plus rapidement le fameux look film. Parce qu'ils sont configurés comme ça, la science des couleurs est paramétrée pour le cinéma. Mais en suivant les paramètres que je vous donne dans cette vidéo, vous pouvez obtenir le look cinéma avec votre caméra. Pour l'étalonnage, il est important d'être très mesuré. Ce sont des réglages très subtils pour atteindre le film look. Vous devez, je pense, rester proche d'un rendu réaliste. Vos couleurs doivent être crédibles pour que ça fonctionne. Globalement, on doit avoir l'impression que ce sont les lumières, l'ambiance lumineuse qui a affecté les couleurs de votre image. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Petit aparté, ça a été une vidéo très compliquée. Je l'ai tournée au moins 4 fois. C'est la quatrième fois que je tourne cette vidéo. J'ai modifié au moins 3 fois le texte. J'ai changé le cadrage, la position de la caméra plusieurs fois. Je pense que c'est la dernière vidéo cette année. Je ne pense pas que je ferai une autre vidéo avant l'année prochaine. Écoutez, je vous souhaite une excellente année. Je ferai certainement un bilan de 2022 en 2023. Si je n'ai pas le temps de faire une vidéo bilan pour la fin de l'année. J'ai fait beaucoup de vidéos ces derniers jours. Je vais me reposer un tout petit peu. N'hésitez pas à poser vos questions dans l'espace commentaire. Comme d'habitude, je me ferai un plaisir d'y répondre. Si tu n'es pas abonné à la chaîne, abonne-toi. Lâche un pouce vers le haut. Ça fait toujours du bien. Ça fait plaisir. Je suis Christophe Youbou. Tu es sur ma chaîne Chris Filmmaker. Et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501